et yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de satisfactory alors j'ai à peine avancé en off j'ai je fais grosso modo la partie la partie cuivre tout ça donc toute cette lignée cette ligne de la grosso modo tout ce qui est de ce côté là c'était rajouté donc poigne de production de cuivre voilà donc ça c'est du cuivre il restera juste à changer les convoyeurs et mettre du mk5 je vais voir si je peux le faire maintenant je crois que j'ai pu j'ai pas assez d'alu non c'est du plastique ah j'ai cru mais non non c'est du plastique non je n'ai pas c'est pas bien grave donc on a fait cuivre on a fait fer on a fait catarium et cette fois on va faire l'acier l'acier il nous en faut que je dise pas de bêtises 14 productions 14 lignes de production donc ça fait 14 on devrait avancer non prog j'ai un peu changé le modèle vous allez voir je les rendus bien plus compact qu'est ce que j'avais fait avant parce que c'était dégueulasse c'est ce que j'avais fait avant vraiment totalement dégueulasse enfin je le trouve voilà donc nouveau modèle donc on a en bas avec les regroupeurs la sortie des matériaux je pense à des trucs après c'est pas grave on a donc l'entrée des deux matériaux avec les deux détails différents là et là et j'utilise cette recette ouais j'utilise cette recette alors ça me fait 750 oh la vache oh la vache ah ouais mais ça me fait vachement de ressources en sortie parce que là je sais pas comment je vais en enchaîner mais juste de 10 on a 750 ressources ça me faire beaucoup de ressources ouais 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 euh la bonne question c'est comment je peux ouais ouais je peux faire comme ça ok c'est bon ouais ça va être compact ça c'est cool ça va être bien compact hop là donc là il faut que je le place bien terrible je crois que c'est pas bon je crois que je suis trop près non sans déconner je crois que ça va pas le faire au niveau au niveau au niveau symétrie je crois qu'il est trop proche de la sortie lui il le problème sera le même si je le met en hauteur je suppose j'étais content je vais refaire un truc plus compact là non du tout on va voir ah c'est con ça vraiment c'est foutu genre là le machin pourquoi j'ai foutu des potos genre comme ça je devais être fatigué on verra la nuit plus tard je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu proche là là ça serait cool de le faire un truc comme ça ça peut passer là il est mal placé déjà on va commencer par bien le mettre enfin donc on va et on va on va on va on va c'est que ça va partir tout en haut c'est pas très très grave ah on n'est pas apparemment c'était plus là c c voilà ça devrait être voilà plus là c'est un groupe et là ça se barre comme ça ouais ouais c'est ça ça bon sur le premier on s'en fiche c'est le bon côté je vais faire la petite modification sur mon schéma je vais vérifier juste le convoyeur j'ai mis quoi comme convoyeur le mk2 c'est bien le mk2 qui prend 120 par minute en anim j'ai 75 en sortie j'ai 200 donc c'est largement suffisant pour moi mais il fait plus de 30 degrés j'ai réussi à choper la crème c'est moche hein alors je vais modifier un peu ça c'est plus c'est plus s'il te plaît quoi ah j'manque de cadres modulaires terrible on dirait que ça consomme vachement de cadres modulaires quand même 20 pour 1 ah non 20 pour 2 ok ah c'est pas ça que je voulais c'est pas grave ça prend un coffre au vide au moins ouais je vais récupérer pas mal de cadres modulaires On tend à faire l'info. 150. Allez. Impeccable. Ah, oui. Je suis bien en concours, vraiment. 4 et... 5. Je vais modifier pendant que j'y pense. Là, je vais le mettre en cas de suivi. Voilà. On va faire des plans. Le vidéo. Bah. Ah. Il y avait autre chose. Il y avait les... Je viens d'y penser, mais il y avait les lignes. Les lignes électriques qui étaient cheloues. Là, ils sont mal placés. Je vais les coller de chez coller. Il faut faire un. Et l'autre. Ah, merde. J'ai oublié les tailles. Ouais, c'est pas très beau, mais... Je ne peux pas le mettre autre part. Ah, bah si. Attendez. Il va peut-être mourir. Ah, c'est une prise murale par terre. Ah, dommage. C'est une autre fameuse astuce de la poutre. Hop là. Ah, j'aime bien. Ah, c'est une prise. Ah, c'est une prise. C'est branché là mais bon là c'est dégueulasse. Et... Ah c'est branché là. Hop. Hop. Ah il y a des mods là. Ouais. C'est là, c'est là. Il y avait pas de raison. J'étais en train de me demander pourquoi c'était là. Mais on est d'accord. Mais on est d'accord. C'était déjà 10 minutes de ma part. What ? Zut. Allez, je vais replacer. Euh... Comme ça. Voilà. Celui-là je m'en fiche. Là on a bien la lime. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y avait un effet de petites depennes. Et un effet de petite, ça faisait un voir au travers, c'était chouou Langot d'acier coke d'acier je vais modifier la recette directe au niveau du du modeleur je vais pas m'embêter il s'est déçu un bigot faut garder le plan voilà et y'a plus qu'à enchaîner alors enchaîner mais pas trop non plus parce que je vais trop avoir en ressources attend alors faut que je retrouve le bon sens je crois que c'est comme ça alors comme ça là c'est trop non là c'est trop près là ça m'a l'air bien on va essayer de prendre nos repères forcément dans un premier temps on va essayer de prendre nos repères forcément dans un premier temps ah oui oui ouais le deuxième ouais ok alors je vais avoir besoin de de plaque de fer renforcer le truc c'est que j'en utilise pas tant que ça mine de rien je crois j'en utilise beaucoup peu j'en avais utilisé peu je veux dire et là je vais en utiliser un un peu plus je sais même pas si je vais en avoir suffisamment ah ça va j'en ai quelques-unes qui traînent d'ici oh oh ah oui oui monsieur je dis oui merci merci hop on n'oublie pas de me brancher il faut what il est passé où maintenant ça a créé un ah sacré un pylône voilà faut pas aller par terre attention c'est niveau isolement pas où mais oh on y'a pas il y a des 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 Du coup ailleurs on devra faire du MK5 ici c'est pareil on n'est pas parce que là avec 100 sorties c'est 700, ah terrible, 800 ça m'a arrangé, 720 ça m'arrange pas du tout mais alors pas du tout Là on produit 600 On va m'arranger Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà c'est clair on a 600 qui partent Là le but c'est que ça reparte mais sur un autre étage avec du MK5 On a 8, 8 sur, j'ai oublié, 16 non ? On a fait la moitié, 14 ! Oh ! Peut-être même finir la ligne en fonction de où ce qu'on nous amènera On aura peut-être un peu de rab en prod mais c'est pas très Pas vraiment de problème Je vais faire un petit peu, petit peu, petit peu, petit peu Je vais faire un petit peu, petit peu, petit peu, petit peu, petit peu, petit peu Hop ! Est-ce que je l'ai fait là ? Oui je l'ai fait là, là c'est fait Ah ouais là je l'ai fait ? Hein ? Ouais je l'ai fait sur ma rencontre, ok Bon tant mieux J'en ai 10 Ah manque rotors, ah Hop Et puis là je me suis retourné... Faut que j'ai eu des rotors Ah Ici Il y a peut-être limite Et voilà On va voir ce qu'il faut au capotor On va voir ce qu'il y a un autre Allez Là je vais pouvoir mettre 2 ou 3 max encore 1, 2, 3 Ah j'ai mis, attends pourquoi, 1, 2 Et j'ai mis sur le 3ème 1, 2, après je devrais mettre là sur le 3ème aussi Je vais lui lever 2 Ah oui je me le disais aussi, c'était un peu rapide Ah effectivement là je dois mettre des convoyeurs d'anim Ah oui mais attends J'ai ça comme tu es ici, 2, 4, 6, 8, 10 Donc tout ce qui est alimenté là Tout ce qui est alimenté jusqu'à là Jusqu'à ces deux là On va être alimenté par des MK5 Donc 780 Là tout ça, ça va me consommer 750 De chaque ressources Et là j'ai pas d'autre choix que Là j'ai pas d'autre choix que de réalimenter Par contre de la ressource Ah ça c'est pas cool Ça c'est un peu embêtant en plus Voilà Il me faut un de ce côté là Et un autre de ce côté là Bon là ça va pas faire très beau par contre Je suis désolé Parce que là il va me falloir un truc d'anim comme ça là Moi je m'en fous qu'il vienne pas de Ouais Euh j'ai envie au moins de mettre sur la même hauteur Ouais ouais Là je peux pouvoir Ah ça c'est triste Hein comment j'ai réussi à faire la même hauteur Quoi ? Hein ? Ah Ah ok bah j'ai fait la même hauteur sans le vouloir Ah bah on arrive Ouais et puis là ça va être ma réalimentation quoi Et que là Tout ça qui reste là Bon ça par contre c'est Je vais être honnête hein au niveau réalisme Il y a plein de trucs qui passent au travers les uns les autres Pas plein de trucs non Il y a les convoyeurs là qui passent un peu au travers Pas terrible Mais euh J'ai pas pensé du tout Ce qui fait que là on a notre Alim Là on a notre sortie Là on a notre sortie On aura notre dernière sortie là bas Euh non pas besoin ici Là on a un Un deux Et je vais faire une dernière ligne Et ça sera impeccable au niveau La décompte Trop coûteux C'est vrai que de faire renforcer Je vais en avoir par là Voilà C'est l'avantage D'en avoir stocké un peu Ah oui si là je le J'en refais un Mais pour le supprimer C'est juste pour faire les Les liens bien comme il faut Ah terrible Alors Ok 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 On va éproucher tout ça Je vais l'effet Ok On s'en fiche Les Alim On s'en fiche Et ça aussi On s'en fiche Et celui là On arrive Là on a la sortie On s'en fiche Là C'est bon On va les mettre temporairement La question c'est Est-ce que ça passe Oui Celui le faut que je le retire Voilà Là on a nos trois sorties Ici Comment j'en ai fait en tout 2 4 10 8 10 12 14 16 18 Ok Je vais noter ça Dans mon petit doc De prendre en compte Les consos Je ne laisse pas voir J'en ai fait 4 de plus Et pour finir Il y aura Les lingots d'aluminium Alors les lingots d'aluminium J'en ai besoin De beaucoup moins J'en ai besoin De 8 J'en ai besoin De beaucoup Beaucoup moins Je vais assez Annettement Pas faire une chaîne complète Je la compléterai En cas de besoin Mais c'est tout Vraiment Avec tout ce qui me reste En place Je pense que là Je vais vraiment Avoir pris moins de place Que ce que j'avais avant Malgré le fait Que j'ai ragrandi Là bas J'ai clairement Pas ragrandi De tout ça Là je suis content Hop là Allez Je suis dans le bon sens Oui Hop là Alors non Du coup On passe sur l'alu En entre 90 Ah En sortie Je préfère J'aurais J'aurais ce qu'il faut En sortie Avec du MK Du MK 5 On a moins de 10 Et du MK 5 C'est 780 Ah ça passe Même le rebus d'aluminium Ça passe Parce que 8 x 9 72 8 x 90 790 C'est bon C'est disparu Parce que c'est bon Je suis content Hop là Ça c'est pas besoin Tout le reste Il y a Deux Tu vois Deux Quatre Donc Plaque de fer Renforcée La mine de rien Ça me consomme Vachement Plaque de fer Renforcée Ça On est pas foutu Là Il ne reste pas Assis Merci Bon je me dis Après c'est autant De plaque de fer Renforcée Enfin En temps de Poutre En mettant En ramé Que j'ai économisé Pour la suite On somme là Deux Quatre Six Huit Allez On commence par brancher Ça Alors Alors je vais faire Le Bon d'arrivée Alimentation Je vais faire Fiche Un petit Peut-être Peut-être pas Trop utile En fait Mais C'est Un petit Peut-être pas Un petit Peut-être pas Peut-être pas Trouh Ok Ensuite Il y a une ligne Qui sera Du MK Cinq Plus tard Voilà 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 Magnifique Qu'en pensez-vous Moi j'aime bien Donc ça c'est Notre côté Notre prod d'alu Ah ouais Je vais pas changer La La prod Excusez-moi J'arrive En un petit Qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous On a fait On a fait On a fait On a fait Toute la partie Toute la partie Aline Ah la vache Voyons On a une sacrée Consommation Deux On est en train Deux On est en train de voir Ça là C'est un tableau 2525 Et Heureusement On peut utiliser De l'eau de mer Ça va Ça va Pas trop grave Est-ce que j'ai changé ? Oui Donc 1120 Minerais De fer Ce que je vais commencer Je vais commencer par faire Déjà C'est retirer ça Il y a un poteau apparemment On va retirer les prods Ici Toutes les machines Et Et Bah faire en sorte En fait Tout arrive par là Voyez là J'aurais des trucs Qui sont envoyés là-bas Mais Très peu Très très peu C'est vrai que là J'ai trois mines Là c'est des foreux MK3 direct Le truc c'est que je sais pas si j'ai ce qu'il faut hors source Je crois pas Manque Cadre modulaire fusionné Et moteur turbo Alors ça Cadre modulaire fusionné Je dois en avoir 2-3 qui traînent Mais pas plus que ça 20 Cadre modulaire fusionné Et moteur turbo Si je me trompe pas De moteur turbo J'ai dû faire à peine ce qu'il faut Ça va me servir ça Je vais laisser des vis Je vais laisser des trucs Que j'en double la Ça j'en ai pas besoin Ça je peux laisser Dans le temps Et je vais aller voir Ce que j'ai un peu plus loin Est-ce que vous vous doutez J'ai fait une zone pour En fabriquer Mais j'étais obligé Pour le développement des technologies Pour les différentes phases Différents paliers Donc là c'est la production d'alu Qu'on avait fait ensemble Différents paliers Là par là bas j'avais fait, je sais pas si on avait vu ensemble tout ça, hop le fil, le câble. Là j'étais allé chercher de l'azote un peu plus en hauteur, j'avais fait une petite, j'ai fait ce qu'il fallait au bord de la mer. J'avais besoin d'eau. Au début j'avais fait la fabrication parce que vous allez voir en fait c'est vachement en hauteur, parce qu'après j'ai eu besoin d'eau et je me suis dit flemme de faire monter l'eau, je vais faire descendre l'azote. Voilà on essaie ici. Donc là je produis, je produis. Des cadres modulaires fusionnés, ok. Par contre je sais plus du tout comment on fait des moteurs turbo. Ah il faut le fameux système de refroidissement, ok. Sytème de refroidissement, unité de contrôle radio. Moteur et caoutchouc. Pour euh... Ah moteur turbo, ils m'en font combien les moteurs turbo ? Ouais c'est vrai. Je crois que je vais devoir relancer ça pour euh... Euh... Ouais ouais, il va me falloir des boîtiers en aluminium. Bon je vais quand même vous montrer vite sur où est-ce qu'est l'azote. Rien de rien, rien de bien méchant. Voilà, c'est là on passe par là. Là on a une belle montée. On se sent pousser des ailes. Miaou. Pour moi une belle montée hein, comme je vous le dis là. On monte, on monte sacrément quand même. Et voilà ici on a notre production d'azote. Avec le pressurisateur. Pressuriseur. Pressuriseur. Voilà voilà, que je fais descendre là avec les tuyaux qui sont juste là et qui descendent par là. Allez on va descendre, bon la descente est plus rapide. Hop là. Oh vache ! Ah j'ai été éjecté ? Ah excellent. Ah. J'ai dû. Bonjour. Quoi dans le tuyau ouais ? Ah y'a qu'il y a dans le tuyau tiens je vais me prendre la tête dedans là. J'avais pas vu. Bon là le début du retour est plus simple. Mais c'est vrai que, au début le tuyau il faisait que... il faisait euh... il était pas coupé en deux parce que j'avais pas besoin de faire la production intermédiaire. Oh le retour était d'une vitesse. C'était génial. Et bon là forcément. Là forcément c'est un peu plus long. Direction la prod d'alu. Je vais devoir faire des boîtiers d'améminium. Euh... Que je ferai... Certainement que je vais faire ça off stream. Off stream. Off vidéo. Non pour une fois je suis pas en stream. Je vais faire ça off vidéo. Et... Pour le prochain épisode ce sera fait. On va pas s'embêter euh... Alors je vais juste commencer avec vous et euh... Et placer les foreuses euh... Alors peut-être pas toutes les foreuses. Parce qu'on a un paquet mine de vrai. Mais au moins... Au moins je pense celle de fer, celle de cuivre, ce genre de choses. Ouais ça pourrait me simplifier la vie je pense. Allez on récupère. Ah merde. Ah bah c'est tout. Ah oui. C'est vrai qu'il faut vider euh... Il faut vider son inventaire avant. Hop. Je vais faire un établi. Je vais tricher un peu. Juste. Je vais faire sur place. Voilà. Je fais des boîtiers d'aluminium. Voilà. A la main. Parce que c'est plus rapide. En vrai ça va vite. Ça va plus vite. Euh... Bon bah on se retrouve pour le prochain épisode. Quand j'aurai un petit peu avancé au côté... Du côté euh... Du côté des foreuses. Ah bah j'espère que celui-là vous aura plu. Un épisode un peu plus court. C'est rare. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tchao.